Bienvenue à tous, merci d'être là en ce beau lundi après-midi. Je m'appelle Caroline, je suis bibliothécaire à la BLSH, je suis responsable des données et publications gouvernementales. Je vous propose donc ce midi une petite présentation sur la reproductibilité de la recherche. Comme toutes mes autres formations, ça se voulait un atelier pratique en laboratoire. Je disais même un atelier de trois heures, que dans le fond, j'ai divisé en deux petites présentations Zoom, une cette semaine qui va prendre une forme un peu plus magistrale si on veut, pour comprendre ce qu'est la reproductibilité de la recherche, les grands enjeux, puis connaître quelques bonnes pratiques. Lundi prochain, je vais donner une formation qui est un peu une suite, mais qui est un peu plus pratico-pratique, où je vais présenter un outil qui peut être utile en matière de reproductibilité, c'est-à-dire se familiariser avec RStudio et le package RMarkdown pour générer des documents de présentation dynamique, c'est-à-dire un peu des notebooks où on peut mélanger le code, l'analyse, les résultats, les graphiques, etc. Mais dans le fond, c'est un outil qui pourrait être utile pour tous. Le document que vous regardez en ce moment, c'est un fichier de présentation HTML, dans le fond, a été fait avec RMarkdown. Donc, ça fait un peu différent des PowerPoint traditionnels, mais il n'y a aucun code. Donc, dans le fond, j'ai essayé de faire la présentation le plus, peut-être pas générique, mais généraliste possible. Il y a un petit biais quantitatif, statistique, mais comme il y a des gens qui viennent de différentes disciplines, j'ai essayé de ne pas trop, je vais essayer de ne pas aller trop dans les détails à ce niveau-là. Et donc, je ne mettrai pas l'emphase sur le code. Donc, c'est un outil qui peut aussi être utilisé par des gens en sciences sociales, même en qualitatif, si on veut. C'est un contenu aussi, je vais surtout à vous présenter la problématique. Je vous ai mis beaucoup de ressources. Donc, encore là, comme vous venez de différentes disciplines, vous pourrez les approfondir selon vos besoins, vos intérêts, vos domaines de spécialité. Alors, on va se lancer tout de suite sur la reproductibilité. Dans le fond, une problématique, une question qui est soulevée dans la littérature depuis une, deux, trois décennies et plus, tout dépendant des domaines. Il y a eu beaucoup de trucs publiés sur ce sujet-là. Un des numéros qui est très connu sur la question, c'est celui-ci de Nature, qui a posé la question à 1500 chercheurs, à savoir, est-ce qu'il y a une crise de reproductibilité? C'est un volume super intéressant où on présente les résultats de cette enquête-là. Ce qui a été fait principalement, je vais mettre mon document en plein écran, qui a été fait principalement auprès de chercheurs en sciences, si on veut, en sciences pures, en médecine, où on leur posait des questions sur est-ce qu'il y a une crise, si oui, quelles sont les causes, etc. Et on voit ici qu'il y avait 52 % des répondants qui ont répondu qu'il y avait en effet une crise significative, 38 % une légère crise. C'est une ressource intéressante à aller consulter. Une des publications qui a vraiment mis le feu aux poudres, que vous allez voir aussi beaucoup cité dans le domaine, c'est en médecine un chercheur qui s'appelle Ioannidis, en 2005, qui a écrit non seulement qu'il y avait un problème de reproductibilité des résultats, mais que même la plupart des résultats publiés étaient faux. Une grande affirmation, évidemment, qui se voulait un peu pour créer le débat, pour soulever des problèmes méthodologiques qui relevaient dans beaucoup de publications dans le domaine de la santé, de la médecine, souvent reliées à l'interprétation des résultats d'analyse quantitative, comme le fameux P-value, dont on reparlera un peu plus tard. Donc, c'est un problème qu'on trouve dans la littérature spécialisée dans tous les domaines. C'est beaucoup parti du côté de la santé, aussi des computational science, biostatistics, donc épidémiologie, etc., mais ça a créé des vagues dans tous les domaines. Donc, en sciences sociales en général, en sciences économiques, beaucoup, ça fait longtemps qu'ils se penchent sur la question. En sciences politiques, ça, c'est un article, toutes les références sont à la fin du document de présentation. C'est un article qui est super connu, un chercheur qui s'appelle Gary King, en sciences po, qui s'appelle « Replication, Replication », qui déjà en 1995 soulevait le problème de l'accès aux données en sciences politiques pour vérifier les résultats d'analyse, que ce soit des analyses de sondage ou autres en sciences po. C'est un sujet aussi qui déborde dans la culture populaire, donc ça sort des périodiques scientifiques, ça se retrouve dans les journaux aux États-Unis. En France, vous allez trouver, je pense qu'il n'y a pas un mois où il n'y a pas un scandale quelconque sur un résultat de recherche quelconque. Beaucoup dans WIRED, le New York Times, comme vous voyez, The Atlantic, BBC, le monde, etc. Donc, beaucoup en psychologie, évidemment, c'est moi qui ai fait ce choix-là, mais c'est pour illustrer le fait que je pense que de toutes les sciences, je pense que la psychologie, c'est celle qui a été le plus ou parmi les plus éclaboussée par certains scandales de reproductibilité des résultats ou un peu d'abus de résultats d'analyse, si on veut. Et aussi, au sein des séances, on va s'obstiner à savoir est-ce qu'il y a une crise, si oui, c'est quoi les causes. Vous le voyez ici, en psycho, ça vraiment fait l'objet de beaucoup de publications. Pourquoi psycho? Vous demandez-vous peut-être. Ce n'est pas parce que ce sont des chercheurs moins compétents. Je pense que c'est plus lié au fait qu'en psychologie, bien que je n'ai aucune formation en recherche en psycho, je pense que c'est plus dû au type de recherche qu'ils vont faire et au fait aussi qu'ils travaillent avec des petits échantillons, ce qui rend l'interprétation des résultats plus délicates, si on veut. Ah oui, je vous propose, on ne l'écoutera pas ensemble, mais je vous propose le visionnement de cette vidéo-là de John Oliver qui parlait de différents scandales dans le domaine des résultats scientifiques, qui est super comique. Donc, qu'est-ce qui sort de toutes ces publications-là, dans le fond, depuis deux, trois décennies? Le premier constat de deux, c'est que l'article ne suffit plus. Dans le fond, le principe à la base de la reproductibilité, c'est que l'unité traditionnelle de la diffusion des résultats scientifiques, c'est-à-dire un article publié, révisé par les pairs dans un périodique scientifique. C'est juste la pointe de l'iceberg de la recherche. On met toujours cette citation-là dans un article de Boquette et de Nohau, déjà de 1995, qui disait dans le fond qu'un article, c'est juste la pub pour une recherche. C'est comme la pub dans le sens de publicité, que la recherche en soi, ce n'est pas l'article. C'est tout le matériel brut qui a permis d'arriver aux résultats qui se trouvent dans l'article publié. Un autre article bien intéressant à consulter aussi sur le sujet. Le deuxième constat, c'est que les données non plus ne suffisent plus. L'article ne suffit plus, puis on met de la pression sur les chercheurs. Là, je suis sûre que vous ne m'écoutez plus du tout. Vous faites juste regarder le 5 mots aussi. Je suis un peu distraite par mon sympathique minu. En fait, c'est que les données sont, même si on rend ces données, je vais l'enlever même, même si les données sont ouvertes, c'est nécessaire pour que les résultats soient reproductibles, mais ce n'est pas suffisant. Parce que si vous partagez vos données, un chercheur partage son matériel, mais qui n'est pas bien documenté, que la méthodologie qui a servi à produire les résultats n'est pas partagée, on a beau avoir accès aux données, si on n'est pas capable de l'ouvrir, on ne comprend rien, ça ne marche pas. Disons que l'intention est bonne, mais ultimement, on n'est pas tellement plus avancé. Donc, pour assurer la reproductibilité, en fait, aussi, il faudrait peut-être s'entendre avant tout sur qu'est-ce que ça veut dire. Et les débats qu'on trouve dans les différentes disciplines, que ce soit en psycho ou autre, sont souvent liés à des débats de vocabulaire. En fait, vous allez trouver en anglais toutes sortes de termes qui sont utilisés de façon un peu pêle-mêle, comme vous allez retrouver reproducibility, replication, repeatability, puis vous allez trouver de nombreuses définitions variables, voire contradictoires. Vous allez vraiment voir la même définition pour une chose et son contraire dans la littérature. Je vous ai mis un article sur le sujet qui est super intéressant. L'auteur a fait une liste de toutes les définitions qu'il a trouvées dans un certain nombre de publications sur le sujet, puis c'est vraiment, en effet, super contradictoire. Mais en gros, on s'entend, bien, certains s'entendent pour dire qu'il y a une différence fondamentale entre la reproductibilité et ce qu'on appelle le replication. On va dire que des résultats sont reproductibles quand les chercheurs donnent accès à leurs données, à la méthodologie qui permettent de reproduire les résultats qui ont été publiés dans un article. Donc, c'est tout. Ça se limite à ça. Vous rendez votre matériel disponible, puis vos collègues peuvent rouler votre code ou reprendre votre méthodologie, puis faire le constat, arriver au même résultat. Ça se limite à ça. La question du replication, c'est une coche pas mal plus élevée en termes d'exigences méthodologiques. On va parler de réplication. Je n'ai pas vérifié dans le grand dictionnaire pour voir si ça se dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une étude va arriver au même résultat que l'étude qu'on essaie de répliquer, mais avec d'autres données. Là, on voit que l'enjeu n'est pas du tout la même un peu. Donc, on va dire que c'est ça qui permet à la science d'évoluer. Dans le fond, c'est que différentes études qui travaillent sur différentes données arrivent, par exemple, à COVID. Si on s'intéresse, on dit, OK, bien, le taux de transmission dans un certain contexte et de temps, bien là, il y a une publication qui va dire ça. Puis là, il va en avoir deux, trois, quatre, cinq qui arrivent au même constat avec d'autres données. Bien là, on va dire qu'il y a comme un consensus qui se fait éventuellement sur les résultats de cette étude initiale. Donc, on va dire qu'elle a été répliquée. Donc, on voit que ce n'est pas juste le fait d'avoir accès aux données puis d'arriver au même résultat. L'exigence est pas mal plus haute dans le cas de replication que de la reproductibilité de résultats. Et donc, voilà pour la reproductibilité. J'ai mis un petit mot ici en science sociale pour ne pas complètement ignorer la recherche qualitative non plus. Disons qu'en qualitatif, c'est, bon, les enjeux de transparence, la recherche sont importants aussi. Mais on va plus parler de réflexivité que de reproductibilité. Je vous ai mis une définition de qu'est-ce que c'est la réflexivité en science sociale, surtout en qualitatif. Donc, c'est-à-dire, c'est soumettre à une analyse de sa propre pratique scientifique, aussi les conditions et donc ses biais. Tu sais, c'est presque, on va presque demander aux chercheurs en qualitatif de faire une espèce d'introspection, pas psychanalytique, mais pour assurer la transparence de sa méthodologie. Donc, les enjeux sont aussi importants. Puis, il y a aussi des scandales en science sociale, en qualitatif, en termes de résultats, comme tout ce qui est postmodernisme que vous avez peut-être vu dans les journaux aussi. Mais disons qu'on ne parle pas vraiment de reproductibilité en soi. Mais je me trompe peut-être, je suis plus, je passe plus de temps en quantitatif qu'en qualitatif. Je vous ai mis une petite historique encore là, vous irez selon vos besoins. En fait, la première mention dans les publications scientifiques, certains diront qu'il y en a eu beaucoup d'autres avant, mais ça a surtout commencé par cet article-ci en 92. C'était surtout dans le domaine de la programmation où on parlait, on a commencé à parler de la reproductibilité, donc donner accès à ces données, à son code. Mais avec les décennies rendues dans les années 2000, on a complexifié la problématique, les définitions et on a défini différents types de reproductibilité et de réplication. On s'est aussi obstiné un peu, je vous ai dit que les débats étaient beaucoup dus à des questions de vocabulaire, mais c'est aussi dû à des questions de standards. Comme j'ai dit pour les sciences, le qualitatif, ce n'est pas tout à fait des mêmes enjeux. Puis, ce n'est pas toutes les études qui sont réplicables non plus, surtout en sciences sociales. On ne travaille pas avec des virus ou avec des roches, on travaille avec des individus. Donc, évidemment, si je fais une recherche dans un contexte X, avec un échantillon Y, nécessairement, un chercheur que je fais à Montréal, un chercheur en Italie qui fait la même chose, il arrivera peut-être. La réplication n'est pas pertinente comme un critère d'évaluation scientifique dans tous les domaines. Et c'est pour ça qu'il y a des débats aussi au sein des disciplines qui font différents types de recherches, à savoir c'est quoi le critère minimal qu'on devrait appliquer. Mais on dit généralement que justement le critère minimal, ça devrait être la reproductibilité. C'est qu'au moins, le matériel, les données primaires devraient être disponibles pour vérifier les résultats qui sont publiés. C'est vraiment le minimum nécessaire. Mais encore là, ce n'est pas une question que des résultats sont reproductibles ou pas. Ce n'est pas blanc ou noir. Dans le fond, c'est comme un objectif à viser, mais ça ne se situe plus sur un continuum. Un chercheur qui a une publication, un article scientifique, puis qui ne diffuse rien d'autre, on voit dire qu'en termes de reproductibilité, ce n'est pas fort. Si le chercheur rend son code disponible, c'est déjà un bon pas. Son code et ses données disponibles, c'est déjà un pas de plus. Puis s'il diffuse un document comme un notebook justement où l'analyse, les résultats, les graphiques sont tous dans un même document, bien là, on atteint un niveau supérieur en termes de reproductibilité. Donc, ce n'est pas nécessairement blanc ou noir. C'est juste un idéal auquel on devrait aspirer, tout dépendant des particularités de ces données, évidemment. Parce que ce n'est pas toutes les données qui peuvent être diffusées ou partagées non plus. Il faut faire attention. Oui, Caroline, on aurait une question. Allez-y, arrêtez-moi, je vais pouvoir m'hydrater un peu. Ok, donc la voici. Est-ce qu'une crise similaire à celle de la reproductibilité-réplication est présente en qualitatif avec la transférabilité? Oui, bien c'est ça. En qualitatif, en fait, vous avez peut-être, moi j'ai vu en tout cas beaucoup, je n'ai pas creusé la littérature scientifique, les périodiques scientifiques en qualitatif. J'ai plus vu des interprétations de la problématique qu'il y avait dans la culture populaire, justement, un peu avec les chercheurs américains qui avaient publié des articles bidons dans des périodiques scientifiques, j'oublie les noms, mais vous en avez sûrement déjà entendu parler, des périodiques scientifiques avec comité de lecture et tout, qui publiaient des articles un peu quasi ésotériques. Mais donc, il y a beaucoup, en effet, de remise en question du processus de recherche en qualitatif aussi, mais je vous dirais que je me suis pas assez penchée sur la question, c'est pour ça que j'ai juste mis un petit paragraphe d'information sur le sujet, comme quoi il y en a beaucoup qui se questionnent sur la question de la validité des résultats scientifiques en qualitatif, mais je vous dirais que ma compétence se trouve plus du côté du p-value quantitatif, donc j'irai pas tellement plus loin dans ce domaine-là. Et on aurait une autre question, cette fois-ci, plus par rapport au partage des données, donc au niveau éthique, comment est-il possible de rendre ces données disponibles? Bien, ça, c'est un autre gros débat, justement. Il y a eu toutes sortes de débats aussi avec des éditeurs. Il y avait justement un psycho, il y avait un des éditeurs de l'American Psychological Association qui avait dit, en sciences politiques aussi, l'American Political Science Association qui avait aussi dit, nous, on publiera plus rien si les chercheurs qui publient les articles soumettent pas leurs données. Puis là, il y a eu des pétitions pour s'opposer à cette obligation-là en disant, justement, c'est pas toutes les données qui peuvent être diffusées, surtout, justement, en psycho. Vous avez des petits échantillons, des sujets assez délicats, souvent des populations vulnérables en sociaux aussi, en travail social. Mais quand on parle de, c'est pour ça que la question de reproductibilité, c'est une exigence, mais c'est pas une exigence, c'est un idéal, mais on sait très bien qu'en sciences sociales, on peut pas rendre des données ouvertes. Puis le problème aussi, c'est que la, vous pouvez partager, par exemple, des données, il y a la question de l'anonymisation. Vous pourriez dire, bien moi, je vais publier mes données anonymisées. Mais souvent, anonymisés, on sait enlever le nom de vos répondants, c'est pas assez. On peut les identifier autrement. Fait que là, si, disons, vous avez du quantitatif, une enquête, un sondage, vous commencez à enlever des variables pour assurer la confidentialité de vos répondants, bien là, ça pose un problème pour la reproductibilité, parce que si vous enlevez des variables pour assurer la confidentialité, bien si le but, c'est de reproduire vos résultats, comment on va faire s'il manque des variables? Fait que c'est un peu un cercle vicieux, mais le but, ce serait au moins de rendre les données disponibles sur demande à des fins de recherche ou les rendre disponibles pour les éditeurs ou pas les mettre sur votre site web public. Donc, il faut, oui, en effet, il faut faire très attention. Puis en fait, étonnamment, nous, on s'est rendu compte que les chercheurs qui veulent publier leurs données, souvent sous-estiment beaucoup la confidentialité de leurs données. Moi, j'ai été assez étonnée de ça. Il y avait une équipe de, là, je perds trop de temps, là, il y avait une équipe de chercheurs, justement, en psycho qui avait le projet de diffuser une base de données l'autre jour. Puis j'ai vu le projet passer, puis il y avait une section éthique, on va supprimer, on a, tout a été anonymisé, il n'y aura pas de problème pour la confidentialité des répondants. J'ai regardé les variables qu'il y avait dans la base de données, là, puis je me suis dit, ça ne se peut pas qu'ils considèrent que cette base de données-là ne pose pas de problème pour la confidentialité des répondants. Les chercheurs eux-mêmes vont souvent sous-estimer, puis ça, ça va être un gros problème, puis la protection de la confidentialité, c'est un problème à la base juridique. Il y a des lois. Puis au Québec, les lois, vous avez beau dire, dans votre domaine, en gros, les bonnes pratiques d'anonymisation, c'est comme ceci, mais il y a des lois qui gèrent ça, puis il faut faire très attention. Puis au Québec, c'est des lois particulièrement contraignantes par rapport au Canada ou à l'Amérique du Nord, en général. Donc, je vais continuer, parce que sinon, je vais partir, je ne me rendrai pas à la fin. De toute façon, pour le moment, on n'a pas d'autres questions, mais n'hésitez pas à suivre. Donc, les causes de la crise, bon, ce n'est pas parce que les chercheurs ne sont pas gentils ou parce qu'il peut y avoir des questions de fraude scientifique, mais dans l'enquête que je vous avais présentée au départ, on avait posé la question à savoir c'est quoi les causes de cette crise ou problème-là. On soulignait souvent le défaut de maîtriser certaines méthodes et outils. C'est-à-dire que là, on est rendu dans l'intelligence artificielle, il y a une complexité croissante de modèles d'analyse, d'outils, de bases, de données. Et puis, on a beau avoir beaucoup d'expérience de recherche, ça ne fait pas de nous ni des programmeurs ni des statisticiens. Ça fait que ça peut, on peut être poussé aux limites de nos compétences, si on veut, de recherche, d'analyse. Il y a aussi la pression accrue sur les chercheurs, le fameux « publish or perish », qui peut encourager certaines conduites hasardeuses. Vous en avez différents exemples ici. Donc, « selective reporting », c'est le billet de publication. Donc, ignorez tous nos résultats négatifs et se concentrer sur notre résultat positif, ce qui est considéré comme un billet. « Pressure to publish », le « low statistical power », là, on est plus dans le quantitatif. Les données ne sont simplement pas disponibles. Donc, évidemment, la question s'arrête là. Les méthodes non plus, des mauvais designs expérimentaux, etc. Il y a de la fraude. Ici, « insufficient peer review » également. Puis, ces problèmes-là se situent à toutes les étapes de la conception même de la recherche puis à toutes les étapes du cycle de recherche. Encore là, le billet quantitatif est très là dans ce cas-ci. Donc, le billet au niveau… Ils sont beaucoup interreliés. On va beaucoup parler du « publication bias », du fameux « p-hacking », qui est un terme un peu punché et simpliste pour décrire une question beaucoup plus complexe. Certains chercheurs n'aiment pas ce terme-là parce que ça sous-entend « hacking », un côté vraiment frauduleux, presque criminel. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que certains chercheurs vont dire en recherche, c'est presque impossible de ne pas faire du « p-hacking », tout dépendant de la définition, qui veut dire un peu tweaker un peu ces données, ces variables jusqu'à tant qu'on ait une valeur « p » significative. Mais je ne veux pas aller trop dans les détails du côté statistique. Le « harking », c'est tous des beaux termes. Il y a le « phishing » aussi. Ça, c'est comme revoir son hypothèse de départ en fonction de ses résultats, qui est lié aussi au billet de publication. C'est-à-dire qu'on veut juste publier des résultats positifs parce que sinon, les périodiques ne sont pas intéressés à nous publier. Donc, un cercle vicieux. Vous pourriez voir, vous pourrez aller voir, il y a tellement de publications là-dessus. Vous en trouverez à la fin aussi à « Manifesto for a reproducible science », qui est super intéressant. Donc, il y a des initiatives pour changer ces cultures scientifiques-là. Il y a des organismes subventionnaires maintenant, beaucoup les Américaines qui mettent des exigences, des guidelines, mais même des contraintes. Si vous voulez avoir d'autres subventions, il va falloir que les données soient disponibles de votre ancienne recherche qui a été subventionnée. Il y a toutes sortes d'éditeurs d'associations scientifiques qui ont démarré des projets de replication. Vous avez l'American Economic Association, que j'ai déjà mentionné, Political Science aussi, qui a un dépôt de données Dataverse pour la réplication. Dans OSF, il y a plusieurs projets en psycho, Manilabs, par exemple, pour la réplication. Il y a aussi ce qu'on appelle des Registered Reports. Donc, c'est des prix enregistrements d'études pour essayer d'éviter justement le fait que les chercheurs changent d'hypothèses rendues à la fin en fonction de résultats. On les invite à publier leur projet de recherche. Et donc, une fois qu'il va être revu comme une publication de résultats d'analyse, dans le fond, mais au départ. Et donc, ça va être un peu plus gênant de changer ces hypothèses rendues à la fin. Donc, il y a toutes sortes d'initiatives comme ça dans différents domaines. Les solutions, donc, se trouvent à toutes les étapes. Puis, comme j'ai dit au début, il peut y avoir des solutions qui demandent plus de compétences techniques, genre apprendre la programmation, orienter objet, etc. Mais la reproductibilité, c'est avant tout un changement de culture. Puis, c'est de développer des bonnes pratiques qui ne nécessitent pas nécessairement d'aller suivre des cours en programmation ou même en statistique. Puis, c'est de se fixer des objectifs, comme je disais au début, pour améliorer ces pratiques et non pas appliquer un standard générique en fonction de normes qu'elles établissent par les deux normes qu'elles comptent, dans le fond. Les bénéfices, bon, vous imaginez qu'il y en a plusieurs. Je ne passerai pas beaucoup de temps là-dessus. Donc, une meilleure organisation de ces fichiers, une meilleure documentation de ces analyses, éviter la duplication, la création de nouveaux savoirs, la collaboration, évidemment, va être facilitée. Facilite l'aller-retour entre les différentes étapes, donc processus itératifs. Améliorer aussi le but, c'est aussi de faire en sorte que les données, la méthodologie, soient un produit de votre recherche au même titre que les publications. Évidemment, ce n'est pas le cas. Les chercheurs, ce qu'ils veulent, c'est beaucoup d'articles publiés dans des revues prestigieuses à mettre dans leur CV. Mettre une base de données dans un CV, ce n'est pas encore beaucoup reconnu, mais ça devrait l'être. Puis, le but, c'est justement de changer la culture scientifique pour faire en sorte que votre travail méthodologique soit reconnu au même titre que votre article publié. Donc, quelques bonnes pratiques. Il faut à la base, en fait, il faut juste se poser une question fondamentale. C'est de quoi aurait besoin mon collègue qui voudrait reproduire mes résultats sans mon aide, sans que je sois là pour répondre à ses courriels, pour répondre à ses appels. Je lui refile mes résultats, mes données. Il faut qu'il soit capable d'arriver au même résultat que moi de façon entièrement autonome. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse tout au long de mon processus pour qu'à la fin, ce soit possible? Et donc, j'ai résumé ça en cinq volets qu'on va voir de façon éclair, qui est de planifier, d'organiser, de documenter, d'automatiser, puis de diffuser. Encore là, ça va varier qualitatif, quantitatif, ça va varier de données publiques, données protégées. Évidemment, il faut adapter ces recommandations-là en fonction de ses besoins, en fonction de son domaine. Caroline, on aurait une question. Je ne sais pas si tu voudrais répondre tout de suite. Donc, au Québec, est-ce qu'il existe des organismes ou services pour aider à anonymiser les données pour qu'elles répondent aux exigences légales? Il n'y a pas vraiment d'exigence légale. Il y a une politique, en principe, des trois organismes qui devraient, en fait, ça fait des années qu'on nous dit que la politique va sortir, des trois grands organismes subventionnaires, CRSH et compagnie, pour encourager, en fait, justement ceci, c'est-à-dire les chercheurs à rédiger un plan de gestion de données de recherche dans leur demande de subvention. Et ultimement, si possible, rendre ces données ouvertes. Mais à part ça, les pratiques et les normes sont surtout, émanent surtout des différentes disciplines. Il y a des domaines où ça va de soi, où c'est comme, je ne sais pas si vous étudiez en biologie ou en écologie, ça va, il y a plein de dépôts de données sur l'écologie du Grand Nord, la géographie, où les chercheurs vont déposer leurs données. Il y a certains domaines où ça va de soi, à cause justement qu'ils ne gèrent pas des données de l'ICAT, des trucs comme ça. Il y a la question aussi de la propriété des données. Les données appartiennent à qui? Si vous êtes étudiant au doctorat, vous travaillez avec votre prof, une équipe de recherche, bien c'est qui qui a le droit de dire qu'on peut diffuser? Les données appartiennent à qui? La question de droit d'auteur, mais il n'y a pas vraiment de droit d'auteur sur les données, la propriété intellectuelle. Il y a plusieurs questions qui se posent. Si vous êtes un étudiant à la maîtrise dans votre petit bureau versus si vous êtes un chercheur au CHUM dans une équipe internationale. Disons que les problématiques ne sont pas les mêmes. Mais au Québec, je vous dirais qu'il n'y a pas de, à ce stade-ci, il n'y a pas d'exigence provinciale en matière de, pas encore en tout cas, en matière de diffusion, de gestion de données. Donc au Québec, il n'y a pas vraiment, je ne peux pas vous dire, OK, allez consulter telle ressource pour voir c'est quoi les politiques québécoises en matière de ça. Il y a la CAI, qui est la Commission d'accès à l'information, qui, elle, gère l'accès aux données gouvernementales pour les chercheurs. Donc vous, si vous êtes chercheur en sciences infirmières, en santé publique, en peu importe, vous avez besoin de données de la RAMQ, données des rapports d'impôts, données, vous allez soumettre une demande à la CAI, la Commission d'accès à l'information. Et là, vous allez attendre un an ou deux pour savoir si vous allez avoir accès aux données. Donc au Québec, c'est assez contraignant. Mais il y a beaucoup pour parler aussi avec l'UDM, parce que si on dit, OK, si l'UDM veut, on a un dépôt Dataverse maintenant pour diffuser nos données, maintenant c'est quoi les normes à appliquer au niveau institutionnel même, quant à la diffusion des données, des données protégées qui vont être déposées sur des dépôts de données un peu partout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un peu le faroïste à ce stade-ci. Donc malheureusement, je n'ai pas de ressources qui résumerait la question pour le Québec. Mais l'instance qui gère, par exemple, la protection des renseignements personnels au Québec en matière de recherche ou de données administratives, gouvernementales ou même commerciales, c'est la Commission d'accès à l'information à laquelle. C'est ce que je peux vous dire sur le sujet. Oui, on aurait une autre question. Dans le cas où on ne voudrait pas partager les données elles-mêmes, est-ce que ça peut être suffisant de partager seulement le fichier détaillant les variables et le code source des programmes statistiques? Oui, généralement, c'est ce qu'on va recommander aux chercheurs, ou soit diffuser les données sous forme agrégée. Mais encore là, c'est une bonne pratique, c'est intéressant pour faire rayonner votre projet. En même temps, côté reproductibilité, si tout ce que vous partagez, c'est des données agrégées, bien, ça ne sera pas évident d'arriver au même résultat. Mais évidemment, oui, partager le code, les métadonnées, si on veut, la documentation, la méthodologie, c'est évidemment un gros plus. C'est pour ça qu'il y a différentes... C'est pour ça que je vous dis, tu sais, c'est un idéal à viser, mais il y a toutes sortes de contraintes et de considérations, et donc il n'y a pas de « one size fits all », de qualitatif, quantitatif, individu, ou travailler avec des grenouilles, ce n'est pas la même chose. Donc, voilà pour cela. Mais oui, la pratique, le partage du code, c'est un gros plus, en effet. Donc, le plan de gestion de données de recherche, c'est quelque chose qu'on invite les étudiants, les chercheurs, surtout les profs à rédiger au début de leur projet de recherche, et peut-être qu'éventuellement les organismes subventionnaires vont l'imposer. Nous, à l'UDM, on utilise un outil qui vient d'un portage, qui est un réseau qui a été développé par l'Association des bibliothèques de recherche canadienne. Donc, c'est un réseau pour développer des bonnes pratiques en matière de gestion de données at large, mais il y a un outil portage qui s'appelle le PGD, qui va vous servir à rédiger ce qu'on appelait un plan de gestion de données de recherche. Et en fait, c'est de répondre, c'est un formulaire dans le fond, que vous pouvez exporter en PDF. Je vais peut-être me connecter rapidement. J'espère que j'ai le bon… Ouais. Donc, un plan de gestion de données, ça ressemble à ceci. Donc, c'est des questions qu'on vous invite à vous poser dès le début de votre projet. Encore là, tout dépendant de votre projet, quanti, quali, ça va varier, donc les questions ne s'appliqueront pas nécessairement à tous les projets. Il y a sept sections, trois questions dans chaque section. Et donc, on invite les chercheurs à rédiger ce plan-là et éventuellement, pour faire une demande de subvention, peut-être que ce sera obligatoire. Donc, c'est des questions à savoir quel genre de données vous allez collecter, comment vous allez les documenter, dans quel format, comment vous allez les stocker, les sauvegarder, les bonnes pratiques de sauvegarde pour ne pas tout détruire en milieu de recherche, quelles normes de métadonnées vous allez utiliser, le partage et la réutilisation, qu'est-ce que vous prévoyez à cet effet-là, les responsabilités et ressources. Donc, encore là, ça dépend si vous êtes un chercheur tout seul ou dans une équipe de recherche, conformité aux loyers à l'éthique sur la protection des renseignements personnels, les formulaires de consentement, etc. Donc, dans le fond, même si vous n'avez pas de réponse au début, ce n'est pas grave, ce n'est pas un document qui est figé dans le béton. Mais à la limite, c'est juste vous amener à vous poser des questions au début du projet, quitte à revenir et à répondre, parce que peut-être qu'au début, ça va être quoi le format ou combien je vais avoir de données, mais je ne sais pas, je vais-tu avoir un tera, un gigue, ce n'est pas tout le monde qui le sait dès le départ. Donc, c'est juste de vous poser les bonnes questions au départ, de répondre à celle à laquelle vous avez l'information. Puis, pour les chercheurs qui font des demandes de subvention, éventuellement, ce sera peut-être une exigence, en fait. Donc, c'est l'outil portage, il est ouvert à tous. Vous avez juste à vous créer un compte et puis vous pouvez, après, vous pouvez exporter en PDF, en document Word, vous pouvez le partager avec des collègues aussi. Deuxième bonne pratique, s'organiser. Donc, ça, c'est vraiment des conseils que tout le monde connaît, mais que personne ne fait. Puis moi, je suis la première cordonnière malchaussée dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment bien s'organiser. Des bonnes pratiques qui vont un peu de soi. Comme par exemple, ne pas faire en sorte que votre bureau ressemble à ceci. Je ne vous montrerai pas le mien, mais que ça ressemble plutôt à cela. Bon, on est tous un peu entre les deux, là. Mais disons, quand vous partez un projet, toujours vous faire un dossier projet où vont se trouver tous vos documents, pas éparpillés dans mes documents un peu partout. Structuré en sous-dossier, bien divisé, encore là, selon le type de recherche que vous faites, ça va être très variable. Diviser votre dossier avec les différents types de fichiers qui vont être produits du code, des graphiques, des résultats, vos données brutes que vous allez laisser de côté, ne jamais retoucher. C'est vraiment un fichier sacré. Comment vous allez gérer vos anciens fichiers? Est-ce que vous allez les supprimer, les archiver, les mettre quelque part dans un dossier identifié? Vous pouvez aussi penser à zipper votre projet complet avec des dates, soit à intervalles réguliers, soit quand vous avez fait des changements majeurs, encore là, ça dépend de vos projets. Développer des bonnes pratiques de sauvegarde. Donc, il y a toutes sortes de bonnes ressources à consulter pour cette question-là. La règle du 3, 2, 1, qui est en fait le fait d'avoir au moins trois copies de ces données dans deux endroits différents. Deux endroits voulant dire, par exemple, deux formats, c'est-à-dire un sur le nuage et un physique, par exemple, dont un à l'extérieur. Donc, au moins une, soit sur votre Google Drive ou tout dépendant de la sensibilité de vos données aussi, il faut faire attention. Parce que, tu sais, même si vous dites, OK, moi, j'ai une copie de mon projet sur ma clé USB, j'en ai une sur mon ordi puis une sur mon disque externe, bien, si vous passez au feu, vous avez beau avoir 10 clés USB sur votre bureau, vous ne serez pas tellement plus avancé. À la limite, garder une clé à votre bureau ou ailleurs et toujours faire une mise à jour, évidemment. Des règles de nommage de fichiers. Donc, il faut vraiment voir le nom de ces fichiers comme des métadonnées, c'est-à-dire pas seulement un identifiant, mais un descriptif de son contenu. Vous pouvez faire des fichiers README, qu'on appelle, qui sont plus utilisés en quantitatif, qui est un document qu'on va mettre dans tous les niveaux de dossier de son projet pour décrire le contenu, les changements, les modifications, la méthodologie, etc. Mais l'important, c'est vraiment, encore là, ce n'est pas de viser un objectif irréaliste ou qui n'est pas adapté à ses propres besoins, c'est de définir une stratégie puis de l'appliquer. Souvent, on commence avec des bonnes, un peu comme un jour de l'an, avec, oui, je vais avoir de nouvelles bonnes pratiques, mais un mois après, là, oubliez ça, votre abonnement pour le centre sportif, là, vous l'avez oublié depuis longtemps. Donc, des noms descriptifs, pas trop longs, encore là, tout dépendant de vos exigences, si vous avez, les questions quantitatifs peuvent être plus contraignantes. Pas de signe diacritique, donc pas d'accent, de tréma, de cédille, de caractères spéciaux, d'espace dans vos noms de fichiers, des traits soulignés ou des traits d'union aussi. Toujours mettre des dates en format standardisé, donc pas 06-2020, 06-02, etc. Inclure un numéro ou inclure un numéro de version, donc il y a la question de la date ou de la version. On va souvent recommander de commencer par un chiffre, comme ça, après, on peut les trier. Mais bref, se développer son propre système selon ses besoins, avec des noms significatifs qui sont faciles à chercher, à extraire, puis à trier, dans le fond. Ça, ah oui, ça, c'est une ressource que j'aime bien, le catalogue of bad file naming. Vous avez toutes sortes de versions, je suis sûre que vous vous reconnaissez dans tous ces exemples-là. Moi, je suis très forte sur les versions finales. J'ai beaucoup, j'ai des fichiers R, des fichiers test. Quand je prépare des formations, justement, mon bureau est plein de fichiers test. En tout cas, vous voyez l'exemple, je vous ai mis des outils de redommage aussi en lots qui peuvent être utiles. Je vous ai mis des ressources ici en bas aussi. Contrôle des versions, je n'irai pas trop dans les détails. Encore là, ça, ça peut se gérer juste par votre système de nommage, version 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qui représente une version ou pas, c'est à vous de le décider. Pour ceux, il y a aussi dans Dropbox et Google Drive, il y a comme un genre de gestion de versionnage aussi, qui est minimal, si on veut. C'est sûr que si vous êtes impliqué dans des plus gros projets, dans du quantitatif, dans des équipes, explorer des outils plus élaborés comme GitHub, ça peut être utile. Si vous ne connaissez pas, c'est une interface de partage. C'était surtout développé pour les gens qui faisaient de la programmation au départ, mais maintenant, c'est utilisé à toutes sortes de fins de projets de recherche, de diffusion. Par exemple, en ce moment, ce que vous regardez, si vous voyez le lien qui est ici, c'est sur mon GitHub. Ça permet de faire des sites web aussi, comme ce que vous regardez en ce moment, dans le fond. Bon, il y a une certaine courbe d'apprentissage, surtout si vous n'êtes pas familier avec cet univers-là. Ça peut être utile ou pas. C'est selon vos besoins. Encore là, il n'y a pas de pratique, il n'y a pas de one size. C'est vraiment toujours selon vos besoins. Mais c'est un outil aussi beaucoup pour le versionnage des fichiers. Tout documenter, tout que vous soyez en qualitatif, en quantitatif, on le répète tout le temps, il faut tout documenter. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand est-ce qu'on l'a fait? Pourquoi on l'a fait? Donc, ça, peu importe votre domaine, ça s'applique. On peut inclure ça dans un fichier Readme. Dans le fond, il y a différentes façons de faire. Encore là, différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour documenter vos trucs tout au long de la recherche. L'important, c'est de trouver la façon qui va vous permettre de ne pas le faire au début et de l'abandonner à la fin. Donc, encore là, les fichiers Readme. Il y a des bonnes pratiques, l'usage des fichiers Readme aussi, si ça vous intéresse. J'ai mis un petit lien ici. Documenter aussi, pour ceux qui sont plus en quantitatif, vous le savez déjà de toute façon, j'imagine, bien détailler son environnement informatique. Si vous partagez du code, vous savez pertinemment que faire du copier-coller de code, c'est pas parce que ça fonctionne quelque part que ça va fonctionner chez vous. Ce qu'on appelle le dependency hell, parce qu'il y a des versions, il y a blablabla. Donc, toujours super bien documenter son environnement informatique et non pas seulement, encore là, partager ses données. Et donc, voilà, en gros, pour la documentation. Il y a la question, la notion de provenance en anglais, provenance, pour s'assurer qu'on a, à partir de vos résultats, justement accès aux données qui sont à la base de vos graphiques, par exemple. Vous avez, ça, je l'ai pris d'une formation qui est super bonne, Reproducible Science with R, où vous voyez, puis ça, j'ai déjà eu des étudiants qui viennent me voir avec ça, des profs aussi, là. Genre, j'ai ce graphique-là, j'aimerais ça le refaire, mais j'ai plus les données qui sont derrière. On pourrait-tu juste le faire comme en inventant, tu sais, comme à peu près 46, tu sais, pour refaire dans Excel? Là, je me gratte la tête. Alors que vous voyez dans R, bien, la source des données est directement dans votre code. Donc, on ne se questionne pas à savoir d'où venaient vos données. C'est écrit littéralement dans votre code. Donc, évidemment, ça fait partie des bonnes pratiques. Automatiser, ça, c'est plus ceux qui font du, en fait, essentiellement ceux qui font du quantitatif. Tout faire dans un script. Donc, faire de l'analyse quantitative dans Excel, ce n'est pas recommandé pour toutes sortes de raisons, pour la provenance, entre autres. Même chose pour SPSS, c'est sûr que ce n'est pas un outil à dénigrer. C'est très pratique. C'est très efficace pour certains besoins. Au moins, SPSS, utilisez la syntaxe. C'est un standard minimal. Parce que dans SPSS, comment vous faites pour reproduire vos analyses? Si tout ce que vous avez fait, c'est clic, 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 tabou quasi corrélation, bien, tout ce que vous pouvez faire pour assurer la reproductibilité de ce que vous avez fait, c'est de vraiment documenter tous les clics que vous avez faits. Alors que si vous utilisez un script, bien, vous partagez votre script et en principe, si votre environnement logiciel est bien documenté, vous pouvez faire rouler le script et arriver, on se croise les doigts, au même résultat. Utiliser des chemins relatifs aussi dans ces scripts et non absolus, encore là pour les gens en quantitatif. Quand vous faites des chemins absolus vers votre bureau, puis vous partagez votre script, bien, si je partage mon script avec un collègue, ce lien-là, c'est Users Caroline Desktop. Sur l'ordi de quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Donc, toujours utiliser des chemins relatifs ou partager même des données qui vont être déposées sur son GitHub, justement pour en faciliter l'accès. Oui, ça, « Problems with using Microsoft Excel for statistical analysis », vous l'avez vu, encore là, qui s'en va dans la culture populaire. Vous avez sûrement déjà entendu des aberrations. Il y en a eu une pour la COVID récemment, mais le scandale le plus connu, c'est Reinhard Rogoff, qui était utilisé par les Républicains Américains pour justifier certaines décisions économiques. Puis, il y a un étudiant qui a comme pris la feuille Excel, puis qui s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans la feuille Excel. Donc, encore des petites anecdotes intéressantes. Donc, question de productivité. Automatisé, donc, encore là, pour l'analyse quanti, on a adopté la méthode du « Literate Programming », donc la programmation qui est très en français, qui est un principe de programmation qui a été développé au milieu des années 90, qui est de, c'est très bien dit, de traiter le « program as literature » « To be understandable to human beings ». Donc, encore là, l'idéal à viser, c'est pas seulement de rendre son code disponible, parce que ça se peut que son code soit incompréhensible, mais de toujours bien le documenter, encore là, et d'utiliser justement des outils où on peut mélanger l'analyse, la description, la documentation, le code, les résultats. C'est ce qu'on appelle du « Literate Programming ». Donc, tous ceux qui utilisent des notebooks en Python ou en R, ça fait partie de cette bonne pratique-là. Finalement, diffuser, bonne pratique. Donc, ouvrir ses données, on a abordé la question depuis le début. Pourquoi? Bien, de plus en plus d'éditeurs et d'organismes le suggèrent ou même l'obligent. La communauté scientifique le demande de plus en plus. Ça assure une recherche de meilleure qualité, je vous ai mis des petits articles ici, et une meilleure visibilité de ces données. Donc, quelques conseils pour la documentation, le code, les données, privilégier des formats ouverts et non propriétaires. Donc, idéalement, ça dépend. Ça, c'est l'idéal. Souvent, on va dire où en fonction des bonnes pratiques dans son domaine. Donc, si dans votre domaine, par exemple, les gens qui font de l'économétrie, tout le monde travaille avec Stata, bien, peut-être que c'est une bonne idée de rendre votre base de données disponible en Stata. Mais l'idéal, c'est de le rendre disponible en CSV ou en TXT pour qu'il puisse être ouvert, justement, avec tous les logiciels. Puis, Stata existe aujourd'hui, mais on sait même avec les versions de Stata, si vous voulez ouvrir des bases de données Stata qui a été créée il y a 20 ans, c'est encore faisable, mais ce n'est pas si évident que ça. Choisir des dépôts de données fiables, pertinents dans cette discipline. On a un dépôt de données Dataverse à l'UDM. C'est un dépôt, donc, institutionnel. On va, par contre, souvent recommander aux chercheurs d'utiliser un dépôt qui est reconnu dans son domaine. Donc, si vous êtes dans un domaine où il n'y a pas beaucoup de partage de données, vous ne connaissez pas vraiment dans votre domaine, vous demandez à vos collègues, il n'y a pas vraiment de dépôt de données recommandé en tant que tel, le dépôt institutionnel est tout à fait, est un choix tout à fait intéressant. Mais, par exemple, justement, en données géospatiales ou dans certains domaines, tous les chercheurs déjà savent dans quel dépôt de données diffuser ces données. Donc, encore là, c'est très variable selon les domaines. Attribuer une licence à ces données, c'est possible. Diffuser tout le matériel, comme on a mentionné avec la question tout à l'heure, les données, le script, la documentation, etc. porter une attention, donc, particulière à la sensibilité des données. Et c'est, donc, c'est des grands principes de gestion de données qu'on appelle FAIR, de rendre ces données FAIR. Donc, en français, on va dire « findable », c'est-à-dire facilement trouvable, accessible, interopérable, réutilisable. Dans le domaine du possible, tout dépendant de la confidentialité et des types, évidemment. Aussi, pour ceux qui font, encore là, du quanti, des feuilles Excel, etc., il y a des bonnes pratiques de structuration de fichiers de données, parce qu'encore là, justement, c'est beau les rendre disponibles, il faut qu'elles soient bien documentées, il faut qu'elles soient bien structurées. Donc, un fichier de données Excel avec des cellules fusionnées, des titres un peu tout croche, des notes en bas de page, ce n'est pas une bonne idée. Donc, vous allez trouver toutes sortes de bonnes pratiques reliées à AIR aussi, du Tidy Data, pour gérer ces fichiers de données, peu importe le format. Choisir de bons outils, finalement, on arrive à la fin, parce que c'est le Part 2 qui va suivre. Donc, il y a plusieurs outils de programmation qui peuvent être utilisés pour améliorer la reproductibilité de ces analyses. L'important, c'est de choisir un langage qui permet à la fois d'automatiser et de documenter ces analyses. Encore là, ça dépend de vos objectifs, ça dépend du temps que vous avez à mettre là-dessus. Ce n'est pas tout le monde qui a le temps de se lancer dans l'apprentissage d'un langage de programmation. Mais ce que je propose, donc, lundi prochain, il me semble bien, c'est une petite introduction, puis un petit démo de l'usage de AIR Markdown, donc avec AIR Studio, pour créer des documents de présentation reproductibles. Donc, comme je vous ai dit au départ, le document que vous regardez en ce moment a été fait avec Markdown, mais vous voyez qu'il y a zéro code dans ce que j'ai fait. Donc, je vais montrer des exemples avec du code aussi, pour voir les résultats avec des graphiques. Ce n'est pas une formation AIR, en bonne et due forme, en une heure, ce n'est pas tout à fait idéal. Mais c'est pour vous familiariser avec l'environnement de AIR Studio, pour générer des documents de présentation, puis même des sites web, si vous voulez. Donc, en poussant soit sur Netlify ou soit sur GitHub, vous pouvez mettre ça en ligne en 30 secondes. C'est super efficace. Donc, ça, c'est toutes les références que vous pourrez consulter ou pas, selon vos intérêts. Je vais vous envoyer le document de, donc, c'est le genre de truc que vous pourrez faire avec Markdown, avec GitHub ou pas, selon vos intérêts. Je peux vous mettre le lien de partage dans le chat. ici. J'espère que vous allez tous le voir. Oui, on l'a bien reçu. Vous l'avez reçu, oui? Oui. Super. Puis, vous pouvez voir, en fait, donc, sur GitHub, ce que vous pouvez faire si vous enlevez le repro, en fait. Vous allez voir que, donc, avec R Markdown, mais avec un autre package un peu plus avancé aussi, vous voyez que j'ai pu faire un site, là, dans le fond, avec aucun serveur, là, bien, en fait, sur GitHub, dans le fond. Donc, je n'irai pas, je n'irai pas jusque-là dans la formation, là, mais je vais vous donner des ressources aussi pour aller plus loin, là, donc, comment créer des résultats et des documents qu'on peut partager. Donc, c'était celui-là. Et puis, le lien pour la formation, donc, c'est ça, il se trouve ici, dans les onglets. Et 27. Parfait. Puis, je confirme aussi que ta prochaine formation, oui, c'est vraiment lundi prochain à la même heure. Oui, voilà. Pour ceux et celles qui sont intéressés. Même heure, même poste. Voilà. Sinon, on avait quelques commentaires élogieux de Pascal. Excellent conseil. Merci pour une explication de tout à l'heure sur l'anonymisation. Et il avait aussi une question. Donc, si partager les données, est-ce que ça apporte plus de citations en moyenne? Je sais que pour l'accès ouvert aux articles, oui, mais je ne sais pas pour les données ouvertes. J'ai mis un petit lien, Pascal. En fait, on dit toujours oui pour encourager les chercheurs, mais souvent, l'information qui justifie ce oui-là vient toujours de la même recherche qui a été faite il y a comme 10 ans, qui dit, oui, il y a plus de citations. Puis, ça vient d'une recherche qui avait été faite... J'étais-tu dans une science quelconque, particulière? C'est où je l'avais mis, ça? Oui, c'était dans les bénéfices, il me semble, que je vous l'avais mis. C'est toujours le même article. Donc, on a demandé, j'ai dépassé. On aime penser que oui, non, ce n'était pas dans les bénéfices. Je ne me rappelle plus où j'ai mis le lien. Il est quelque part, en tout cas dans la présentation. Oui, qui disait qu'en effet, les données qui étaient... Les articles qui avaient des données brutes diffusées en lien avec l'article étaient plus cités. Mais je ne sais pas si c'est du wishful thinking à ce stade-ci, puis ça peut dépendre... Meilleure visibilité ici. Il me semble que c'était ça que j'avais mis. Oui, l'étude de Pewowar, qui date en effet de 2013, Data Reuse and Open Data Citation Advantage, qui disait qu'en effet, qu'il y aurait eu plus de citations, mais je trouvais ça pas nécessairement super convaincant en soi, mais il semblerait que oui, dans certains domaines, en fait. Tu pourrais y jeter un coup d'œil, Pascal. Il y en a peut-être d'autres aussi. Je n'ai pas cherché à savoir s'il y avait des présentations. Il ajoute « excellent », c'est ce que je pensais. Je n'ai rien dit de plus. Non, c'est ça, c'est pas nécessairement super facile à étudier, j'imagine. Même là, la méthodologie qu'ils ont pris, je ne suis pas sûre. Ça fait longtemps que je l'ai lue. Ça serait à revoir aussi, dans le fond. Mais voilà. Puis sinon, on a quelques messages de remerciements pour cette présentation très intéressante, vivement pertinente et excellente. Merci, merci à tous. Si vous avez des questions, donc pour avoir plus de commentaires, etc., ça me ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. Sinon, mon site web est là, donc ne gênez-vous pas si vous voulez l'utiliser pour aller plus loin selon vos besoins. et puis Cynthia va vous envoyer un petit courriel pour l'évaluation de la formation aussi. Alors voilà, il dit 30 piles! Oui, super! Merci Caroline. Bye bye tout le monde! Merci Cynthia, merci à tout le monde. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada